Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui les frérots, pas de gameplay, pas de démonstration de team, pas de démonstration d'unité, non rien de tout ça. Aujourd'hui je vais aller un petit peu vous parler de ce que je pense qui va arriver très prochainement sur la version Jap de Dokkan Battle et je vais vous apporter les raisons qui me font penser que telle et telle chose vont arriver très prochainement. Et d'ailleurs on a déjà eu quelques prémices, quelques petits indices qui sont complètement passés à la trappe. Genre personne n'en a parlé quasiment, moi personnellement je ne les avais pas vus, c'est même un abonné qui me l'a fait remarquer. Et au final tout s'est connecté très vite dans ma tête pour ce qui risque d'arriver prochainement sur la version Jap de Dokkan Battle. Avant de passer à la vidéo, je tenais à vous remercier, nous sommes désormais 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous tous pour les 50 000 abonnés atteints. Je vais essayer de vous faire gagner des comptes pour les 50 000 abonnés sur Twitter, comme d'habitude je vais essayer de vous faire gagner des comptes. Mais vraiment ça fait hyper plaisir, je ne pensais pas un jour arriver à 50 000 abonnés. Donc c'est complètement énorme. Maintenant je n'ai pas envie de vous dire que l'objectif c'est d'arriver au 100k, mais ça serait quand même le feu. Donc n'hésitez pas, continuez comme ça les frérots, à soutenir la chaîne pour ceux qui le font, ça fait hyper plaisir. Via les pouces bleus, les commentaires et les partages tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrivera ensemble aux 100 000 abonnés à continuer à faire grandir cette chaîne qui est aussi la vôtre au final. Et je vous en remercie énormément de me permettre encore une fois de vivre cette aventure au jour le jour. C'est vraiment quelque chose de super, quelque chose avec lequel je prends beaucoup de plaisir. Et tout simplement encore une fois, merci. Si, du coup vous l'avez vu dans le titre de la vidéo je pense, et peut-être dans la miniature aussi. Je pense que les 250 millions de téléchargements sont en approche sur la version Jap. Mais je pense qu'ils sont également en approche sur la version globale. Du moins, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le droit à une célébration commune. Alors, pour les 250 millions je ne suis pas sûr. Je pense que lorsque les 300 millions viendront, on aura le droit à une célébration commune. Les 250 millions je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est pour moi les 250 millions de téléchargements qui sont en approche actuellement sur la version Jap qui, pour moi, devrait débuter après les 3 ans. Alors, pour le rappel rapidement, je vais vous montrer déjà quand est-ce que finit la célébration des 3 ans grossièrement. Je vais vous montrer ça, donc on va aller sur le bonus de connexion. Donc, qui doit être par ici. Voilà, le bonus de connexion est ici même. Donc, le bonus de connexion des 3 ans se termine le 5 mars. Voilà, le bonus de connexion se termine le 5 mars. Donc, ça veut dire que les 3 ans sont terminés, enfin la célébration des 3 ans se termine le 5 mars. Ok ? Donc, jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, je vais te demander de réfléchir à ce qu'il y a le 4 mars. Je vais te demander de réfléchir à ce qu'il y a le 4 mars. Alors là, ce week-end, il y a eu l'épisode 128 de Dragon Ball Super, ok ? Il y a eu l'épisode 128 de Dragon Ball Super, c'était samedi 17, on va dire dimanche 18, ok ? Dimanche 25, on sait qu'il n'y a pas d'épisode. Dimanche 4, il y aura l'épisode 129 de Dragon Ball Super qui sera diffusé sur Fuji TV. Donc, l'épisode 129 va être diffusé dimanche 4. Enfin, pour nous, ça tombe sur dimanche 4. Le lendemain, la célébration des 3 ans se termine. En l'occurrence, on sait que l'épisode 129 de Dragon Ball Super, qui sera donc, encore une fois, diffusé le dimanche 4, introduit la forme maîtrisée de Goku Ultra Instinct, donc Goku Migate Kensei. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la forme maîtrisée que voici, hein. Voilà, vous l'avez déjà vu, cette forme maîtrisée. J'imagine, puisque, de toute façon, vous n'avez pas pu échapper à travers les miniatures YouTube et autres tweets, etc. Donc, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, je vous ai spoil, mais je n'y croirai pas trop de toutes les manières. Donc, l'épisode 129 qui est diffusé le 4 va introduire cette forme de Goku. Sachant que le 5, la célébration des 3 ans, est terminée, et que donc, on va devoir enchaîner sur une nouvelle célébration. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, comme moi, que la nouvelle célébration qui va s'enchaîner directement après va être basée sur la nouvelle forme de Goku et Jiren ? Ou peut-être uniquement la nouvelle forme de Goku, peut-être uniquement Jiren, plus l'ajout de la nouvelle forme de Goku. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, maintenant, on a plusieurs questions à se poser, donc ça, c'est quasiment sûr. Ça, honnêtement, par contre, pour le coup, c'est quasiment sûr que la nouvelle forme de Goku va débarquer directement, va débarquer le 5, en fait, le 5 ou le 6, directement après la diffusion de l'épisode, en fait, quelques jours après, pour profiter de la hype et faire invoquer un maximum. Je rappelle que Goku Migate no Goku, lui, est débarqué carrément directement à la fin de l'épisode, en fait. Je rappelle qu'il est débarqué à la fin de l'épisode, donc là, je pense qu'ils vont quand même attendre un jour ou deux, ou trois, même, peut-être, pour le faire venir, comme il l'avait fait avec Vigito Blue à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que ce Goku Migate Kensei, il va sortir le 5, donc, enfin, le 6, pour la nouvelle célébration. Et je pense que cette nouvelle célébration sera les 250 millions de téléchargement. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça, que cette célébration sera les 250 millions de téléchargement ? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que, lors de l'épisode de Dragon Ball Super, alors, moi, je ne l'ai pas vu en direct, l'épisode de Dragon Ball Super de samedi soir, donc, enfin, dimanche matin, une heure du mat', quoi. Mais, il y a un spot publicitaire de Dokkan Battle qui a été diffusé pendant la coupure, pendant le lay catch. Et, en fait, ce spot publicitaire de Dokkan Battle a changé, d'habitude. Si je ne dis pas bêtises, c'était une mamie qui a ramassé des quid dans la rivière et ça faisait tout péter, un truc comme ça. Là, le spot publicitaire, c'est celui-ci, où on voit deux personnes, quoi, qui se transforment en SFJ3 et le compteur de téléchargement, de millions de téléchargement du jeu qui est en train de monter et qui se rapproche des 250 millions, pardon, j'ai dit à 2,5 milliards, non, c'est beaucoup, qui se rapproche des 250 millions de téléchargement. Donc, ça, ce que je vous mets, là, c'est un spot publicitaire qui a été diffusé pendant Dragon Ball Super. Donc, les 250 millions de téléchargement qui semblent se préciser grâce à ce spot publicitaire. On voit, là, qu'on est à 240 millions, on va dire, à peu près, de téléchargement. Donc, les 250 millions qui arrivent très prochainement. Et donc, qui, pour moi, risquerait d'arriver suite à cette célébration des 3 ans de Dokkan. En plus de ça, si vous vous rappelez bien, suite aux 2 ans de la version globale de Dokkan Battle, on avait eu directement après ça les 200 millions de téléchargement, si je ne dis pas de bêtises, qui, pour le coup, avaient été une célébration commune Glo et Jap. Là, c'est pour ça que je me demande si, après les 3 ans de la version Jap, on ne va pas directement avoir les 250 millions de téléchargement, en fait, qui sera peut-être une célébration commune ou non Glo-Jap. Et après les 3 ans de la globale, directement les 300 millions de téléchargement, en fait. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en fait, c'est que c'est hyper bien timé. Parce qu'en fait, ça fait quoi ? Ça fait mars, mars-avril, 250 millions de téléchargement, mais un peu creux, je vois un peu creux aussi, 3 ans de la globale, donc Dunkable, quoi, et 300 millions de téléchargement derrière, donc pareil, re-Bunkable, et après, on a juste une petite période creuse à passer pour arriver aux nouvelles célébrations de la fin d'année. OK ? Donc vraiment, au niveau timing, ça serait hyper bien placé d'avoir les 250 millions de téléchargement qui arriveraient maintenant. En plus de ça, en plus de ça, pour rappel, là, nous n'avons pas eu de Tinkaship de Kai. Nous n'avons pas eu de Tinkaship de Kai, il y a des trucs où on se dit, c'est bizarre quand même, notamment le plus gros absent, c'est le Tinkaship de Kai pendant les 3 ans, donc ça pourrait être justifié par le fait qu'il y en aurait un à la célébration d'après, mais en général, c'est plutôt lors des grosses célébrations. Donc pourquoi pas les 250 millions de téléchargement pour le 23ème Tinkaship de Kai ? Ça pourrait être une idée, en effet. Mais il y a aussi autre chose qui me fait dire ça, je vais aller vous montrer in-game. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a quelque chose de très lourd qui va arriver, donc je vous le dis, pour moi, c'est Jiren et le Goku, c'est Jiren. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire ça, en fait, et on va en parler juste après, mais enfin, ce que je veux dire, c'est pour moi, la prochaine célébration, il y a des très gros portails qui vont arriver. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est ça, en fait. Ce qui me fait penser qu'il y a des très très gros portails qui vont arriver, c'est ça. Là, on va les voir dans la 10ème partie. C'est ces portails, là, là, vous voyez, c'est ça. Ça, pour moi, ça veut dire dépenser vos DS. Ça, pour moi, ça veut dire dépenser vos DS qu'on vous donne, là. On vous donne beaucoup de DS, dépensez-les, essayez d'avoir un EOLR. Pour moi, ça, ça veut dire ça, tu vois. Donc, moi, je vous déconseille d'invoquer là-dessus. Je vous déconseille vraiment d'invoquer là-dessus, même si on n'a pas encore la tronche des portails. Moi, je vous déconseille d'invoquer là-dessus, personnellement. Mais voilà. Tout ça pour dire que, pour moi, ça, c'est un piège, ce qui veut dire invoquer, dépenser vos DS, là, pour avoir gagné l'air. Vous voyez, jusqu'au 5 mars. Et là, bim, derrière la nouvelle célébration, on te met Jiren et on te met Goku Kensei ou je ne sais quoi, ou Vegeta, tu vois. Ou Nouveau Vegeta. Parce qu'en fait, le problème, et on va en parler maintenant de ce problème-là, c'est pour ça que je vous ai sorti Goku Migate ici, nos Gokui. C'est que, alors, cette carte, cette carte, tu vois, s'appelle Goku Ultra Instinct, enfin, signe, Goku Signe de l'Ultra Instinct, s'appelle. Tu sais, en fait, t'as compris maintenant, je pense, c'est quand il n'a pas maîtrisé un corps. Tu vois, il commence à éveiller l'Ultra Instinct, mais il ne l'a pas maîtrisé. Il n'est pas en Migate Kensei, il est en Migate no Gokui. Ok ? La question que je me pose, c'est que cette carte est un Dokkan Festival, donc elle aura très certainement un éveil Dokkan. La question que je me pose, c'est... Si c'est une grosse célébration, comme les 250 millions de téléchargements, ce qui semble se profiler avec le screen que je vous ai montré tout à l'heure, on va très certainement le droit à avoir un double Dokkan Fest. Un portail Goku, enfin, un portail, je ne sais pas, et un portail Jiren, justement. Et le portail, je ne sais pas, la question que je me pose, en fait, c'est ça, c'est... Est-ce que c'est possible qu'ils remettent une carte qui est déjà sortie ? Donc, en l'occurrence, ça serait ce Goku, Migate no Gokui. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'ils le remettent en personnage principal d'un portail ? Moi, j'ai du mal à le voir. Je ne pense pas. Moi, je ne pense même pas qu'ils aient le droit de faire ça, de le remettre en personnage principal d'un portail, honnêtement. Je ne pense pas qu'ils le feront, ils ne l'ont jamais fait, et je ne pense pas qu'ils le feront, là. Donc, il y a une autre possibilité, c'est qu'on met le nouveau Vegeta. On met le nouveau Vegeta en personnage principal du portail, et de l'autre côté, on met Jiren. C'est une possibilité, avec Jiren et nouveau Topo dans le portail. Et ici, par exemple, Vegeta, Goku Ultra Instinct, celui-ci, qui revient, avec l'éveil Dokkan en plus du Goku Ultra Instinct. Mais s'ils font ça, a priori, ça voudra dire qu'il va y avoir un event Dokkan à Vegeta. C'est Vegeta qui aura un event Dokkan, et l'event Dokkan de Vegeta va permettre de Dokkan, va donner des médailles pour Dokkan et Goku Ultra Instinct. Enfin, ça semble assez peu probable. Enfin, je pense que vous voyez où je vais en venir, et c'est ça qui est terrible. C'est que je pense honnêtement, et je vais vous dire pourquoi après, pour les plusieurs raisons, je pense honnêtement que... Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Honnêtement, il y a 50% de chance que ça ne soit pas le cas. Mais il y a bien 50% de chance pour moi que ce soit le cas, et vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, et c'est aussi d'ailleurs le sujet de la vidéo, ce qui m'intéressait le plus d'en parler dans cette vidéo-là. C'est ça, c'est... Est-ce que vous pensez que cette carte, Goku Migate Kensei, va avoir sa propre carte, en fait ? Est-ce que vous pensez que ce Goku-là va s'éveiller... Est-ce que vous pensez que le Goku Migate, celui-ci, va s'éveiller en cette carte, en ce Goku-là ? Ou est-ce que vous pensez que le Goku Migate no Gokui va s'éveiller en Goku Migate no Gokui, tout simplement, juste s'il aura une nouvelle attaque spéciale ? Donc, par exemple, le Kamehameha Slide qu'il fait contre Kefla, et que ce Goku Migate Kensei sera une autre carte qui justifierait un nouveau portail avec le Goku Migate Kensei dedans, le nouveau Vegeta, et peut-être Goku Ultra Insta aussi. Enfin, Goku Migate no Gokui. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça serait très fourbe. Ça serait vraiment, vraiment très fourbe, mais moi, ça ne m'étonnerait même pas, finalement. Ça ne m'étonnerait même pas, puisque comme ça, on aurait cet event, en fait, du Goku Migate Kensei qui permet de dokane le Goku Migate Kensei et le Goku Ultra Insta. Alors après, peut-être que le Goku Migate no Gokui va également se dokane en Goku Migate Kensei, et qu'on aura aussi un nouveau Goku Migate Kensei. C'est une possibilité. Moi, la seule chose qui me fait dire que, a priori, ça ne devrait pas être comme ça, enfin, il y a deux choses qui me font dire qu'a priori, ça ne devrait pas être comme ça, c'est le fait que... le leader skill, en fait. C'est le leader skill de cette carte-là. Le leader skill de cette carte-là qui est déjà en place, en fait, qui est un ki plus 2, HP Attaque et Défense plus 120% pour la catégorie Dimension des Dieux. Donc, une fois dokane, il aura ki plus 3, HP Attaque et Défense plus 150% pour la catégorie Dimension des Dieux. Et a priori, à partir de ce moment-là, moi, j'ai tendance à me dire que il ne devrait pas... il ne devrait pas y avoir un autre leader, en fait. Cette carte-là, si elle arrive, si c'est une autre carte, qu'est-ce qu'elle valide, en fait ? Ça va être quoi son leader skill, finalement ? S'il arrive. Qu'est-ce que ça va être son leader skill ? En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que cette carte-là, vous allez la voir très bientôt sur Dokkan Battle. C'est une certitude. Le Goku Migate Kensei, que ce soit le Dokkan du Goku Migate de Goku ou une nouvelle carte, va arriver très bientôt sur Dokkan Battle. Et donc, si vous comptez la voir parce que vous le trouvez stylé, moi, je vous le dis, je le trouve là sur l'image comme ça, je le trouve hyper stylé, bien entendu. N'utilisez pas vos DS sur les portails des LR, qui vont sortir. C'est important. Il y avait une dernière chose que je voulais vous parler, c'est cette chose-là et ça mettrait plutôt l'accentuation sur le fait que ça ne serait pas une nouvelle carte. C'est le synopsis du épisode 129, c'est le petit texte qu'il y avait dans le V-Jump avec l'arrivée de la nouvelle forme de la présentation. Donc ça, je tiens ça du site de DB Time, c'est le Dragon Ball Ultimate. Donc ça nous dit, enfin, elle apparaît finalement. La forme ultime de Sengoku. Face à toutes les attaques, son corps contre-attaque tout seul. Son corps contre-attaque tout seul. Il s'agit de la forme parfaite de la maîtrise des mouvements instinctifs. Espérons de belles choses de la part du plus puissant Sengoku que l'on a jamais vu. Donc bon, déjà, la dernière phrase, ça va très certainement, parce que espérons de belles choses de la part du plus puissant Sengoku que l'on a jamais vu. Je pense que ça va se ressentir dans le Dragon Battle. La carte sera overpower, vraiment. Mais là où je voulais mettre l'accentuation, c'est face à toutes les attaques, son corps contre-attaque tout seul. Je pense qu'il y a de fortes chances que, là, le Goku ultra instinct qu'on a actuellement, le Migate no Gokui, esquive. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que l'éveil d'Okan ou la nouvelle carte, un des deux, donc le Migate Kensei, esquive plus contre-attaque, en fait. Donc, en fait, il fera comme Gogeta et Sengoku mais sur toutes les attaques, finalement. Je pense qu'il fera comme Gogeta et Sengoku mais sur les auto-attaques et sur les attaques spéciales qu'il aura un pourcentage de chance d'esquiver et de contre-attaquer. Donc, au final, ça pourrait très bien être, en effet, le Goku Migate no Gokui qu'on a actuellement qui se dokan en Goku Migate Kensei. En plus, à noter que notre Goku Migate no Gokui a déjà le doggy du haut déchiré donc qui irait aussi avec le Goku d'après et qui n'irait pas, par contre, avec le Goku Kamamea Slide qui se bat contre Kefla. Donc, honnêtement, j'espère que c'est le Goku qu'on a déjà qui va obtenir son dokan et qui n'aura pas une nouvelle carte Goku. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous pensez que les 250 millions vont arriver directement pour justifier, en fait, l'apport d'un nouveau gros portail Goku Jiren enfin, deux nouveaux gros portails Goku Jiren ou Vegeta Jiren suite aux 3 ans et qui, en plus, appuyerait sur le fait que les portails Néolr, là, sont une grosse carotte pour vous faire dépenser vos DS pour que vous en ayez le moins et que vous re-banquiez directement pour les 250 millions de téléchargements qui, en plus de ça, auraient un timing assez intéressant selon moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. C'était juste pour vous parler de ce que je pense qui va arriver sur Dokkan Battle. On fait ça assez souvent sur la chaîne YouTube et puis, en plus, là, il y avait de quoi parler quand même avec ce qui va se passer dans Dragon Ball Super et ce qu'on a eu comme info dans Dokkan Battle, dans les pubs, etc. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les frérots, ça fait ultra plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye !